Rebonjour Anna Rocha et bonjour à tous. La colère du docteur Babacar Diop, il annonce une plainte dès la semaine prochaine contre l'administration pénitentiaire. Sorti de Rebuss il y a quelques jours, le docteur Babacar Diop persiste. Il dit avoir été battu par des gardes pénitentiaires. Les couacs et les impairs de la campagne de commercialisation de l'arachide à Ziganchor, les travailleurs de la Sonakos ont arboré des brassards rouges pour dénoncer la concurrence déloyale des Chinois. Ils prédisent une campagne catastrophique à Yurbel, pareil avec le site inéditravailleur de la Sonakos SA à Touba. Quinze camions remplis de graines ont été arrêtés par le service du commerce intérieur de Yurbel. Une bonne nouvelle pour les badiennougokh, désormais elles vont recevoir une motivation mensuelle. Jusque là, elles travaillaient dans le bénévolat. Le président de la République qui a fait l'annonce a même donné des instructions en ce sens au ministre de la Santé. Le sport Malal Diagne Junior, la presse du jour Mohamed Ali Mouba. Bienvenue, bon réveil à tous. Docteur Babakar Diop annonce une plainte contre l'administration pénitentiaire dès la semaine prochaine. L'ex-détenu de la prison de Rebus continue de soutenir qu'il a été violenté par des gardes lors de son séjour carcéral. Il réfute la thèse de l'administration pénitentiaire et réitère sa détermination à poursuivre le combat contre la hausse du coût de l'électricité. Je ne regrette rien. Si c'était à refaire, je referais la même chose avec la même conduite. C'est avec beaucoup d'émotion que Docteur Babakar Diop s'est confiée à la presse. Devant les membres de la société civile, le leader des forces démocratiques sénégalaises réclame justice suite aux agressions qu'il a subies durant son séjour carcéral. J'ai bien identifié les agresseurs et je tiens à ce que justice soit rendue pour que de telles pratiques disparaissent à jamais. Une plainte sera déposée par mes avocats. L'administration pénitentiaire a nié toute forme de violation envers l'ex-prisonnier, mais le professeur soutient le contraire. Communiqué de presse de l'administration pénitentiaire, je vous dis clairement que c'est un tissu de mensonge et de contre-vérité. Autrement, pourquoi m'ont-ils envoyé à l'infirmerie si je n'étais pas roué de coups et blessé ? En ce moment où je vous parle, j'ai été agressé par deux agents de l'administration pénitentiaire. J'ai été agressé de manière lâche et sauvage. Docteur Babakar Diop affirme être toujours engagé dans la lutte contre la hausse du coût de l'électricité. Nous invitons le peuple à descendre dans les rues de Dakar le vendredi 10 janvier prochain. Ainsi, le gouvernement comprendra qu'il est là pour se mettre au service du peuple. Il termine par demander la libération de ses ex-co-détenus. D'autres personnes également, membres du mouvement du collectif Nyon Lank Nyon Bagne qui exigent la libération de Guy Marius Sanya et ses co-détenus. Il s'agit de la branche Nyon Lank de Louga. Ces membres ont d'ailleurs organisé une marche pour dénoncer la hausse du prix de l'électricité. C'est Abraham Paul Pouy. Même s'il n'y avait pas grand monde, la plateforme Nyon Lank Nyon Bagne a marché de la gare à la mairie de Louga pour dénoncer la hausse du prix de l'électricité et demander la libération de Guy Marius Sanya. Très motivé et déterminé, les manifestants ont arboré des placards rouges, soulevé des pancartes pour faire passer leur message. Ils demandent la transparence sur la gestion de la Sénélec. L'État nous avait dit qu'en 2020, nous allons avoir un excédent d'énergie à vendre la sous-région. Qu'en est-il maintenant aujourd'hui ? Un gap. Donc, tout ce qu'il nous disait, c'est de l'enfouillage. Nous sommes très certains et sûrs que l'État ne nous dit pas la vérité. L'État a même lué une flotte pour acheter de l'énergie. Comment, de moins à l'autre, on peut passer de vendre jusqu'à acheter ? Lors de cette marche, la plateforme Nyon Lank Nyon Bagne a appelé l'État à prendre ses responsabilités pour trouver des solutions afin d'épargner les populations vulnérables et améliorer leurs conditions de vie. En ce qui concerne les subventions, en ce qui concerne les dons, en ce qui concerne beaucoup de choses qui ne sont pas encore créées dans nos têtes, que ce sont ces choses-là qui ont engendré ce gap de 12 milliards que l'État veut nous imposer pour qu'on les paye. Nous disons non, on ne peut pas payer ces factures qui sont assez sales. C'est à l'État même de recouvrir et aussi de redresser là-bas. Nyon Lank Nyon Bagne de Luga compte désormais occuper les rues de la capitale du Ndiambour tous les vendredis pour apporter leur soutien à Guimarus-Sagnan et que le prix de l'électricité soit revu à la baisse. Je vous l'annonçais en titre, la campagne de commercialisation de l'arachide et ses impères et autres coaxitines des travailleurs de la Sonacos SA de Djorbel en colère contre le déroulement de la présente campagne. Ils ont demandé à l'État du Sénégal de remettre la taxe de 40% sur le kilogramme d'arachide exporté. Les objectifs de Colette ne sont pas atteints pour l'instant et ils disent craindre pour leur emploi. Baba Kardiouf. L'État, aux bancs des accusés, les travailleurs de la Sonacos le prennent pour responsable de leur situation actuelle. Ré-tête, l'a-nous vendu ! Ré-tête, l'a-nous vendu ! Ré-tête ! Le marché de l'arachide est déréglé, dénoncé travailleur Thiemba Ndiaye, leur porte-parole. L'État en arbitre devrait mettre une taxe dans un premier temps, bloquer ce qui a le peu de graines pour préserver des semences de bonne qualité. Ensuite, fournir des graines à l'industrie avant de songer à l'exportation. Mais il est inacceptable aujourd'hui que l'État donne des graines subventionnées, des engrais subventionnés, du matériel agro-subventionné et des gens qui viennent de je ne sais où, viennent prendre ces graines, les amènent chez eux pour donner à leurs jeunes du travail et nous nous allons choumer ça, nous leur accepterons. Où les saisonniers recrutés en début de campagne risquent d'être remerciés. Aujourd'hui, la direction avait déjà recruté une centaine de jeunes pour faire les travaux de fin de campagne. La direction envisage aujourd'hui de donner des préavis pour arrêter les contrats qu'ils ont. Non seulement la centaine qui travaille va arrêter dans quelques jours, mais les 200 et quelques qui devraient venir ne viendront plus. Et ça, on ne pense même pas à ça. Si vous ajoutez que la sonnacose l'année dernière a recruté, ils vont aller en chômage. Ce qu'ils n'entendent pas admettre, tous les moyens de lutte seront mis à contribution. C'est une action improvisée que nous avons tout juste pensé hier, mais ça ne va pas s'arrêter là. Parce qu'aujourd'hui, on va organiser des marches et tout ce qu'on devra faire pour faire vraiment le droit, on va le faire dans les jours. A ce jour, la sonnacose Djourbel n'a pas encore collecté 500 tonnes d'arachides dans ses hangars, en ton âge qu'il bouclait en une demi-journée de travail. Djourbel, RFM, Babakar Diouf. Babakar Diouf, sur ce site-in des travailleurs de la sonnacose SA de Djourbel, à Ziegenchor également. Pareil, leurs camarades de la sonnacose ont arboré des brassards rouges pour dénoncer la concurrence déloyale des opérateurs chinois. Ces agents désespérés prédisent une campagne catastrophique et même la fermeture de l'usine. Une marche est d'ailleurs prévue dans les prochains jours. Ainsi, l'État, bien sûr, ne réagit pas selon le secrétaire général des travailleurs de la sonnacose de Ziegenchor. Il s'appelle Samba Badji. Nous sommes mobilisés pour réagir à cette indifférence des autorités par rapport à laquelle la situation de la sonnacose se trouve. Nous sommes aujourd'hui à trois semaines de réception. Aucun kilogramme d'arachides n'a atterri dans nos séquos. Ça, c'est une situation alarmante, dramatique, qui nous expose l'ensemble du personnel à un chômage. Aujourd'hui, il n'est pas normal que la sonnacose établissement industriel de Ziegenchor, seule usine de la région, des trois régions du sud, se trouve comme ça, sans graines d'arachides, exposées à des risques de fermeture. Il n'est pas normal que la région ait un produit autant de qualité de graines que toutes ces graines-là se retrouvent en Chine parce que simplement on veut les privilégier. Parce que simplement on n'a rien fait pour que les usines soient approvisionnées. Ça, nous le dénonçons parce que nous sommes aussi des Sénégalais en part entière. Les graines ont poussé au Sénégal, les graines ont poussé dans la région. Il n'est pas normal que les usines de la région n'en profitent pas. Il appartient aux autorités de trouver des solutions. Nous, on n'a pas de solution à proposer. On n'a qu'à exiger du travail. On veut du travail et du travail avec cette matière première-là. Il n'est pas normal que la matière première nous passe entre les doigts pour que d'autres en profitent. C'est ce que nous dénonçons, c'est ce que nous refusons. Il n'est pas question que je vois mes cousins, mes frères et soeurs ici aller au chômage parce que simplement on a voulu privilégier les exportateurs. Ce n'est pas normal. Ça aussi, nous, on est aussi Sénégalais que ces exportateurs-là. La colère de Samba Badji, le secrétaire général des travailleurs de la Sona-Cos de Ziganchor, propos recueillis par la mine Bas. 15 camions remplis de graines d'arachide arrêtées par le service du commerce intérieur de Djurbel. Ces véhicules à destination des marchés de Touba ne détenaient pas de lettres de voiturage et leurs propriétaires ne sont pas inscrits dans le registre de commerce. Amadou Toubanyan, le chef du service du commerce de Djurbel, joint par Marema Diop. Am�, n'hésitez pas à mettre libre. Le décret modificé 9340 va libéraliser complètement. Avant de se déclarer le vendeur d'arachide opérateur, on est d'abord commerçant. Cela suppose qu'on soit inscrits au registre du commerce et du crédit ouản Peki. C'est possible en effet que le régional de la commercialisation de l'arachide est libre depuis l'arachide 943. modifiant le décret 97.240, fixant l'organisation de la commercialisation. Il y a un autre décret pour les 2010, portant en libéralisation des exportations, qui dit ceci. L'article prévu dit « L'exportation de la ration soucule que notre reforme ou que ce soit est libre. » Donc, la liberté, elle est là, consacrée textuellement. Maintenant, toute liberté demande un minimum d'organisation. Nous avons vérifié à travers cette opération-là si ces gens-là sont inscrits au RFCM. Deuxièmement, des infractions aux règles de facturation auraient été notées. Puis, je trouve, la facture reste quand même un élément d'entrée de la comptabilité. Ici, nous avons des cas de personnes détenteurs de voitures appartenant à des usines, alors qu'ils ne vont pas vers ces usines-là. Ceci représente quand même des cas de fraude manifestée que nous avons eues à connaître. Voilà les précisions de Amadou Toubanyan, le chef du service du commerce de Durbel, sur l'affaire de ses 15 camions remplis de graines d'arachide arrêtées par le service du commerce intérieur de Durbel. 7h12, bon réveil, une courte pause et la suite. Lutte contre l'insalubrité à Dakar. Le maire de la capitale prône l'emprisonnement contre les auteurs. Selon Soham Elwardini, la sensibilisation n'a rien donné et donc il faut tout simplement changer de physique d'épaule. Propos tenus, hier après-midi, lors du lancement du projet Dakar, ville propre, 500 millions de francs CFA vont être débloqués en 2020. Fama Dion. Le maire de Dakar est formel. Si on veut que Dakar soit une ville propre, il faudra sanctionner et qu'il a emprisonné. Soham Elwardini, maire de la ville de Dakar. La sanction, maintenant, je crois qu'on doit commencer à sanctionner parce que même cette sensibilisation qu'on est en train de faire, elle ne servira à rien. Tant qu'il n'y a pas une sanction où on met des amendes ou bien où on vous retient à la police, les gens vont continuer à faire n'importe quoi dans l'art. Dakar, ville propre, un projet d'acteur culturel. Accompagné par la mairie, ils ont fait de la propreté de la capitale un sacerdoce. Et Titi Yoro, secrétaire général du plan d'action des acteurs culturels de la ville de Dakar. Nous nous sommes dit qu'étant habitant de cette ville, Dakar, ça serait mieux pour nous de voir prendre des perspectives pour réaliser la salubrité totale de la ville. Nous avons toujours su que Dakar a été un peu sale, pas sorti sur le plan international et tout ça. Ça se remarque vite. Donc c'est de notre devoir en tant qu'acteur culturel et aussi ambassadeur de la propreté, leader d'opinion et leader focale, de se mettre dans ce travail pour essayer de développer la salubrité dans cette ville. Nettoyer, planter, reverdir, aménager Dakar, Soham Eluardini dit en faire une priorité. 500 millions de francs CFA sont prévus par la municipalité qui compte sur le soutien de l'État. En plus bref, 152 personnes sont mortes en 2019 à Tamba Kounda à cause du paludisme. La maladie résiste même sur le plan national. Dans le cadre de la croisade à l'horizon 2030, le Sénégal, le Mali et la Guinée-Conakry mènent une lutte commune. Grève annoncée du cadre unitaire des syndicats de la santé. Pour la justice sociale, le ministre de la Santé et de l'Action sociale rejette le motif du mouvement d'humeur. Pour lui, on ne peut aller en grève parce que tout simplement, lui-même le ministre n'a pas répondu aux courriers de ses syndicalistes. Et puis, je vous l'annonçais en titre, les Badiénougor font désormais recevoir une motivation mensuelle, annonce du président de la République, Makissal, qui a instruit le ministre de la Santé et de l'Action sociale d'étudier dans les plus brefs délais le système. C'est pour améliorer leurs conditions de vie et de travail. A cette occasion, le chef de l'État a demandé l'enrôlement de 8000 Badiénougor dans la CMU, la couverture maladie universelle, en 2020. C'était lors d'un forum national dédié à ces femmes. Badiénougor, Abdoulaye Diop. Tout travail bien fait mérite récompense, dit-on. Le président de la République a décidé désormais de motiver toutes les Badiénougor, Makissal. C'est pourquoi je demande aux ministres de la Santé et de l'Action sociale de renforcer leurs moyens et positionnements. Il s'agira très concrètement, monsieur le ministre, d'étudier un système de motivation. Dans les meilleurs délais, me donner les conclusions de l'étude en vue de la motivation. Une décision appréciée par les concernés, Fatou Badjane, présidente régionale des Badiénougor de Thiesse. Je suis très contente. D'habitude, nous travaillons sans motivation. Donc, si le fait, nous ne pouvons que nous en réjure. Et nous souhaitons que cela soit pérennisé. Depuis 1983, c'est la première fois que j'entends ça. Pour mieux améliorer leurs conditions de vie, 8000 Badiénougor vont être enrôlés dans les mutuelles de santé. Je décide de renforcer les ressources allouées au programme Badiénougor. À ce qui fait, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, en relation avec le ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, je vous demande de prendre, à partir de 2020, de prendre en charge l'enrôlement des 8000 Badiénougor. Le Forum national des Badiénougor a réuni toutes les 14 régions du Sénégal. Elles ont plaidé pour plus d'accompagnement et de moyens. Le sourire pour près de 90 enfants au Parcel Zaseni, l'association Vision sociale Sénégal, dirigée par notre consoeur Yacham Tiam de la RTS, veut montrer à ces dizaines d'orphelins qu'ils ont le droit à une affection. Ces tout-petits vont recevoir ce samedi, dans l'après-midi, des vêtements joués et autres objets en présence de la marraine Aïda Koulibali-Dour, rencontre prévue à l'orphelinat des Parcelles Zaseni. Les explications de Yacham Tiam. Au téléphone avec Jo Marron. On a commencé par les enfants. Et pourquoi l'orphelinat des Parcelles Zaseni ? Parce que tout simplement, il y a une dame qui se débrouille, qui s'appelle Sorkna Awasadjo, et qui a en charge 90 enfants. Alors nous avons déjà visité justement cet orphelinat, et nous avons jugé nécessaire vraiment de venir en aide à cette dame, et venir en aide à ses enfants. Alors c'est pour ça que nous avons choisi comme marraine Mme Aïda Koulibali-Nour, qui est la marraine justement de notre association Vision 2S, qui elle vraiment fait tout ce qu'elle peut pour aider ses enfants, tout ce qu'elle peut pour aider Vision 2S. Nous allons d'abord aider les orphelinats, nous allons aider les enfants malades, nous allons aider les femmes qui en ont besoin, nous allons aider les jeunes qui en auront besoin. Donc c'est vraiment une toute première action avec notre marraine. Nous avons aussi des partenaires, et des membres qui ne sont pas ici au Sénégal, mais nous allons tous ensemble essayer d'aider vraiment ces enfants-là. Nous allons essayer d'apporter beaucoup, beaucoup de lumière à justement ces enfants qui en ont besoin. Qui dit orphelin, dit des enfants qui ne voient pas de papa, qui ne voient pas de maman. Alors c'est pour cela que nous allons tous ensemble aller leur apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de joie on va dire. C'était Yacham Tcham, notre consoeur de la RTS sur cette action, ce don destiné donc à plus de 90 enfants orphelins. Pour dire donc que ces enfants ont droit également au sourire, ils ont droit à une affection. Yacham Tcham, notre consoeur de la RTS. L'APS, l'agence de presse sénégalaise, s'appelle désormais SNAPS après l'adoption de la loi autorisant la création de la société nationale. Le ministre de la Culture et de la Communication attend des changements, notamment sur le plan financier. Le secrétaire général du SINPIX approuve cette réforme. Des parlementaires qui ont voté la loi demandent l'indépendance de cet organe national. Oumar Mbou a assisté à la plénière, c'était hier après-midi. L'histoire retiendra cette date du 27 décembre 2019. L'agence de presse sénégalaise change des statuts et devient la SNAPS. Ce n'est pas simplement le nom qui va changer, rassure Abdoulayeup, ministre de la Culture et de la Communication. Plus de moyens. Aujourd'hui, nous avons pour l'ensemble des réformes, nous avons un certain nombre de dispositions financières qui serviront et d'organisations qui serviraient. On doit être un peu plus présent au-delà des régions où nous sommes présents. Il faut être plus outillé pour être présent au niveau de tous les départements dans un premier. Le député Momod Diop décroît comme beaucoup de ses collègues veulent que cet organe soit démocrate, c'est-à-dire se démarque de la maison mère la radio-télévision sénégalaise qui selon lui est dans l'officine du gouvernement. Si vous venez d'un autre pays, vous restez ici, si vous ne regardez pas les autres chaînes de télé, vous avez l'impression qu'au Sénégal c'est le monopartisme. Et ça, quand même, c'est très gênant. J'espère que ces choses-là vont changer. Le secrétaire général du Saint-Pix parle d'un ouf de soulagement bambacassé. Voir aujourd'hui, après que le Conseil des ministres ait transmis le projet de loi au mois de septembre, il ne faut pas l'oublier, voir aujourd'hui les députés à la suite de l'intercommission voter à l'unanimité cette loi qui autorise le président de la République désormais à créer une nouvelle entité APS, c'est un point de satisfaction. A l'unanimité, les députés ont adopté la loi autorisant la création de la Société nationale APS qui a 60 ans, cette année. Direction Medina Sherif. Medina Sherif, une commune quasiment dans le noir. Sur 62 villages, un seul est électrifié. Les habitants dénoncent un manque de considération de la part des autorités étatiques. Cette localité du département de Golda souffre aussi de son enclavement. Situation décrite lors de la réunion du débat d'orientation du budget de la commune. Abdoulaye Gallo. Irrités par le manque criard d'infrastructures dans leur localité, les habitants de la commune de Medina Sherif ont déversé leur bille lors de la réunion du débat d'orientation du budget de leur commune. Une bonne partie de la commune de Medina Sherif abrite des cours d'eau qui entravent lourdement la mobilité des personnes et des biens. Momodou Ganon est le maire de la commune de Medina Sherif. L'élément de taille aujourd'hui qui entrave le développement de la commune et qui rend l'accès au marché extrêmement difficile, l'accès aux zones aménagées, notamment le bassin, est extrêmement difficile. C'est la question des pistes. À l'heure où je vous parle, nous sommes déjà en fin décembre, mais les cours d'eau sont remplis. Donc cela pose un problème de mobilité. Une bonne partie de la commune est dans une zone extrêmement enclave. C'est une question extrêmement urgente. Aujourd'hui, il y a certaines femmes, quand elles doivent accoucher, on ne peut même pas les évacuer à cause de ces cours d'eau qui entravent la libre circulation des personnes et des biens. Un seul village sur 62 est électrifié. Dans la commune, il y a un seul village actuellement, à l'heure où je vous parle, sur les 62, il y a un seul village qui a le courant électrique. Et même ici, au niveau de la mairie, nous n'avons pas accès au courant électrique. D'où leur cri de cœur. Nous lançons un appel quand même au gouvernement du Sénégal de nous venir en aide parce qu'il y a beaucoup de partenaires aujourd'hui qui veulent s'implanter pour mettre en place des industries de transformation. Ces industries et ces entrepreneurs ne peuvent pas s'implanter parce qu'il n'y a pas en réalité de courant électrique. Un seul village sur 62, vraiment c'est un taux extrêmement bas. Pour atténuer les souffrances de ces populations, leur municipalité a alloué aux femmes de ces localités des moulins d'une valeur de 13 millions et d'un financement de 35 millions de francs CFA à titre de créances remboursables. RFM Golda, Abdoulaye Diallo. Et nous accueillons Malal Diagne Junior. Bonjour, on démarre avec la quatrième journée de la Ligue 1 Sénégalais. Ce samedi, trois rencontres sont prévues sur l'étendue du territoire dakarois. Trois belles rencontres avec, entre autres, affiches Tenguec FC qui va affronter l'équipe de Dakar Sacré-Cœur. L'équipe de Dakar Sacré-Cœur, leader grâce au plus grand nombre de buts face à son dauphin. Comment analyser cette affiche ? Réponse avec notre confrère de l'observateur, Ousmane Diop. Dakar Sacré-Cœur, c'est une équipe qui fait un très très bon début de championnat. Avec 7, elle est à égalité parfaite avec Tenguec FC qui a aussi 7 points, mais plus 4. Dakar Sacré-Cœur a plus 5. Donc on constate que sur ce match, il y a deux équipes qui ont le même nombre de points et presque la même différence de but. On peut penser que ce ne sera pas un match facile entre les deux premières. Parce que Dakar Sacré-Cœur est leader, Tenguec FC est son dauphin. Et Tenguec FC aussi qui réalise un très bon début de championnat. Je pense que ce sera un match très très attendu lors de cette quatrième journée. Dieu Poussmane, nous restons avec vous pour évoquer cette fois-ci la rencontre Génération Foot contre Aïs Douane. Le champion en titre a été surpris à domicile par Nia Ritali à l'occasion de la troisième journée. Génération Foot, c'est une équipe toujours très attendue, malgré sa défaite lors de la dernière journée face à Nia Ritali à domicile. Je pense que ce match, il est déjà très 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 important pour les grenats. Parce qu'en cas de défaite, ce serait une nouvelle contre-performance. Génération Foot a perdu son dernier match face à Nia Ritali à domicile. Elle va croiser une équipe de Aïs Douane qui est troisième de Ligue 1 avec le même nombre de points que Dakar Sacré-Cœur et Tenguec FC. Les Gabolous ont 7 points, Grenats en ont 6. Donc en cas de victoire, Génération Foot va dépasser l'Aïs Douane. Mais aussi l'Aïs Douane ne voudra pas lâcher le podium. Parce qu'en cas de victoire, cela pourrait lui permettre de recoller en tête du classement et même dépasser Dakar Sacré-Cœur et Tenguec FC qui se rencontrent. Pour finir, Ousmane, parlons de cette rencontre entre deux équipes très populaires. Nia Ritali qui reçoit l'équipe de l'Aïs Pekin. Pekin-Nia Ritali, c'est toujours un match très attendu en Ligue 1 sénégalaise. Parce que cela oppose deux équipes les plus populaires du championnat local. Pekin, on le sait, c'est une équipe qui joue à domicile ou à l'extérieur. C'est toujours une équipe vraiment redoutable. Le Giraffe en a fait les frais. Nia Ritali aussi, c'est une équipe qui réalise un très bon début de championnat. Ce n'est pas pour rien qu'elle est allée battre Génération Foot le championnat à titre sur ses terres à Déni Biramdau. Donc je pense que ce sera un match très très attendu. Ousmane, merci. A noter également ce dimanche la rencontre qui va opposer le Giraffe de Dakar à l'équipe du Casasport. Au classement de cette Ligue 1 sénégalaise après trois journées, Dakar Sacré-Cœur, Tenguec FC, l'AS Douane et l'équipe de Pekin occupent les quatre premières places avec sept points. Jambar, Casasport et Génération Foot arrivent ensuite avec six points chacun. En bas de tableau, on retrouve l'US Gorée et le Stade d'Amour qui ferment la marche. Parlons à présent de la première journée du tournoi du football amateur doté de la Coupe Feu Ousmane-Tanordien. Avec ses résultats enregistrés ce vendredi, Oslo qui a battu Asfa 1 à 0, la GIA qui a battu Agel 2 à 1, l'Olympique d'Angor qui a surclassé à la série des tours au but Walidane 4 tirs à 3. À la fin du temps réglementaire, le score était de zéro partout. A noter également les forfaits en faveur de l'US Rail et de Sali Assez devant l'Etoile Lusitana et Africa Promo Foot. Parlons boxe pour finir avec le Sénégal qui s'apprête à recevoir un tournoi de qualification aux Jeux Olympiques 2020 pour la boxe. Avec 350 participants attendus à Dakar, les organisateurs de ce TQO ont fait face à la presse. Mamoud Oumarba y était. Le tournoi doit regrouper plus de 350 boxeurs, mais seuls 3 de chaque catégorie vont représenter l'Afrique aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Mamoud Djan Ndjaï est le président du Comité National Olympique et Sportif Sénégalais. Ça va regrouper les meilleurs boxeurs venant de 54 pays africains. Environ 350 boxeurs sont attendus répartis en 13 catégories, dont 8 chez les hommes et 5 chez les filles. Seuls 3 boxeurs par catégorie au maximum peuvent se qualifier au JO Tokyo 2020. Dakar Arena va subir un léger aménagement pour accueillir l'événement. Ibrahim Ouad, coordonnateur du comité d'organisation. Moins de 5 jours avant les compétitions, il y aura un aménagement spécial qui va être fait. L'aménagement c'est quoi ? C'est installer le matériel de boxe qui est en cours de chemin, qui est en train d'arriver, qui est embarqué. Le président va donner les instructions nécessaires pour que les services du Comité Olympique le soient à temps que ce sera fait. Le tournoi qualificatif démarre le 20 février et dès le 29, l'Afrique va connaître les boxeurs qui vont la représenter aux Jeux Olympiques de Tokyo en juillet 2020. Voilà, merci, c'était tout pour la page des sports. RFR, la presse du jour. Mohamed Alimoubab dans ce studio, bonjour Alimoub. Bonjour Batelemi, bonjour à tous. C'est parti pour la revue de presse. En écoutant ce matin, Abdel Mbahi s'est assez demandé si le luteur de actes ne jouait pas les oiseaux de mauvais augure. Tant il dresse un bilan des plus calamiteux pour le régime du président Makissal. Tout en prédisant, bien sûr, le pire pour l'année 2020 qui s'annonce. L'homme est à la une d'une bonne partie de la presse ce matin. Il faisait face à la presse hier. Surtout, les dossiers chauds en 2019 entendaient la hausse du prix de l'électricité, la campagne à l'âge hier, le scandale du pétrole et du gaz. Ces cartons rouges, comme le signale à Manchette, le doyant des journaux privés du Sénégal Sud Quotidien. L'ex-premier ministre répertorie mensonges et scandales du Maki Bichon-Walf-Granplace. Abdoul Ahoy crédite source A sur la base d'une de ses prédictions les plus sinistres du jour. L'année 2020, dit-il, sera une année de tension économique et sociale. La dépense publique sera resserrée au détriment du fonctionnement de l'administration, de l'éducation et de la santé, tandis que le gaspillage en voiture et voyage pourrait être poursuivi en avenir sombre pour le pays. Les billettistes de Vox Populi invitent à choisir son enfer avant l'heure, car il ne faut pas se voiler la face. Ça va cramer. Pas tant que ça, ou plutôt, pas pour tout le monde, semble suggérer le très officiel quotidien Le Soleil, lequel, constatamment, ne fait qu'une bonne nouvelle pour les Badiénougorques, pour leur rôle important joué dans la santé communautaire. Ces marraines de quartiers ou de villages devraient toucher de l'argent tous les fonds de moi au titre d'une motivation financière mensuelle versée par l'État vers la criminalisation effective du viol fait aux femmes, sanctions suprêmes aussi pour les pédophiles. Le ministre de la Justice, Garde des Sous, fait sa promesse au prédateur sexuel. Ce sera inquièrement criminalisé dans la dernière version du code pénal, à la Surtuil dans le journal Asse. Le Soleil parle de signal fort sur la base des propos du ministre de la Justice. Le projet de loi va passer en pleinière dès lundi prochain. Comme il avait promis, depuis son lit d'hôpital, Dr Babacar Diop a tenu sa conférence de presse pour donner sa part de vérité sur ce qu'il appelle son agression à la maison d'arrêt et de correction d'Europeuse. Et quand ses misères et durcit le temps, soutient le journal Asse. Dans le journal Oua à Grand Place, il assure que les bandits qui pillent les ressources du pays sont mieux traités à Rebos. Il raconte que les gardes pénitentiaires maltraitent, violentes, insultent, piétinent et frappent les détenus. J'ai été agressé par quatre gardes et j'en ai identifié trois. Le communiqué de presse de l'administration pénitentiaire est un tissu de mensonge avant de promettre une plainte à ses géoliers. Fin de citation. Titre de Vox Populi, Dr Babacar Diop reconnaît trois de ses gardes agresseurs et dévoile la face hideuse de Rebos Salton pour Sonatel et Ecobank, condamné à payer plus de 404 millions de francs CFA aux travailleurs des PCCI. Le juge valide aussi les saisies effectuées sur les comptes de Sonatel et Ecobank. La banque sommet de verser plus de 202 millions de francs CFA à la société Agrofitex. Idrissa Sec, la restructuration du parti réunis. Le journal Observateur en parle ce matin, ce week-end, en perspective de la présidentielle 2024. Idrissa Sec va engager une nouvelle fois ce qui a le journal cette tâche de la restructuration avec le séminaire du Parti Réunis prévu au cybercampus à lire dans l'Observateur de ce matin. Et puis, dans le journal Les Echos, à cœur ouvert, Sadio Mane, ballon d'or et la Jouf, bilan perspective, il dit tout. Il assure que c'est clair. Sadio Mane était le ballon d'or cette année pour le triomphe des entraîneurs. Il dit, je pense que le meilleur, c'est moi et qu'on me le donnera. La vérité sur la sélection des joueurs locaux, le cas Alfred Ngaï et l'affaire du Brassard. Tout cela à lire dans le journal Les Echos. J'ai un football réaliste, je ne suis pas obnubilé par la possession et la Jouf. C'est une légende du football sénégalais. Il est heureux d'être avec nous et c'est réciproque à lire tout cela dans le journal Les Echos, dans le journal Stade Quotidien. L'UCC fait son bilan et dresse les perspectives conquérir l'Afrique en 2021 et le monde en 2022 à lire dans les Stades de ce matin.